La situation sur place au Népal reste extrêmement difficile. D'abord parce qu'il y a des répliques sismiques. Elles ont été moins fortes hier qu'au cours du week-end, mais elles restent là. Des orages, l'isolement d'un certain nombre de régions et beaucoup de difficultés de communication. Les vols commerciaux ont repris à l'aéroport de Katmandou, mais le trafic est complètement engorgé, en raison notamment de l'arrivée de l'aide humanitaire. Le bilan, comme nous le craignons, malheureusement il continue de s'alourdir. Au moment où je m'exprime, il y a à recenser plus de 4 300 morts et plus de 7 000 blessés. Mais ce bilan, hélas, n'est toujours pas définitif. En ce qui concerne nos compatriotes français, nous avons déjà en mai localisé 2050 français qui sont sains et saufs. Donc nous avons localisé davantage de français par rapport à l'information que je vous avais donnée hier. Hier, je vous avais informé que 2 de nos compatriotes étaient décédés, mais sous réserve d'une confirmation, il y a de fortes présomptions qu'un autre français ait été emporté par une avalanche. Et sa compagne, elle, a été blessée. Et donc malheureusement, le bilan est très probablement alourdi. Nous avons aussi une vingtaine de nos compatriotes qui sont blessés, la plupart qui sont hospitalisés à Katmandou. Et plusieurs d'entre eux devraient pouvoir regagner la France, si possible, demain soir. Nous n'avons pas encore de nouvelles de 560 de nos compatriotes. Ce nombre a diminué depuis hier. Et nous poursuivons nos efforts pour les localiser en liaison avec les tours opérateurs. Et donc le nombre des appels reçus au Quai d'Orsay a augmenté. Nous en sommes à plus de 15 000. Nous allons avoir une équipe médicale qui va effectuer une reconnaissance en hélicoptère avec les autorités du Népal dès que les circonstances le permettront. Mais actuellement, le plafond est trop bas. L'équipe diplomatique de renfort que j'ai envoyée depuis Noudélie est à pied d'oeuvre. Et hier, elle a été rejointe par 10 personnels médicaux de la sécurité civile, par 10 personnels précurseurs de la sécurité civile et par des personnels médicaux qui ont déjà pu rencontrer plus de 150 de nos ressortissants et visiter des blessés. Les dispositions ont été prises pour que l'école française et les jardins de l'ambassade soient ouverts pour l'accueil de nos compatriotes. Et il y a un peu plus de 120 personnes qui sont hébergées en attendant un vol vers Paris. Alors précisément, en ce qui concerne les vols, au plan humanitaire, une mission de secours qui a été coordonnée par le centre de crise ici a quitté par avion la France cette nuit. Il fait escale aux Émirats. Le vol achemine près de 100 personnes, des secouristes de la sécurité civile, des personnels de santé et des membres d'une dizaine d'ONG. Et il faut en particulier saluer ces ONG qui font une fois de plus un travail absolument magnifique. Ce vol transporte dans ses soudes plus de 20 tonnes de fret humanitaire. C'est un Airbus 340 et au retour, nous avons prévu qu'il ramène nos compatriotes les plus éprouvés et les plus vulnérables. Notamment, nous avons des blessés qui vont bénéficier d'un accompagnement médicalisé et des familles avec en particulier des enfants. Je pense qu'il sera possible aussi de ramener dans ce vol quelques Européens en situation d'urgence que nous prendrons en charge. et je prévois leur arrivée probablement, je dis probablement, demain mercredi en fin de journée. Ça c'est pour le premier vol. Deuxième vol, cet après-midi, un vol a été mis à disposition par le groupe Airbus que je veux remercier, qui va acheminer depuis Paris une cinquantaine de personnels humanitaires et de santé supplémentaires et 20 tonnes de matériel. Et ce deuxième groupe, ce deuxième avion va pouvoir rapatrier un deuxième groupe de personnes qui se trouvent au Népal et qui sont parmi les plus vulnérables. Donc, deuxième vol qui achemine des personnels du matériel et qui ramènera un deuxième groupe de personnes vulnérables. Et puis, troisième élément, nous avons aujourd'hui en fin de journée un acheminement d'un volume de 40 tonnes de frais humanitaires avec en plus des temps, des produits de première nécessité et des générateurs électriques, du matériel chirurgical, des unités pour l'eau potable. Donc, ces trois vols devraient permettre d'améliorer quand même la situation, en tout cas de venir au secours de tous ceux qui là-bas souffrent. Bien évidemment, ce centre de crise va continuer à coordonner l'urgence et l'aide à nos ressortissants. Nous sommes en lien permanent avec les autorités népalaises, avec les Nations Unies et avec les ONG, les acteurs privés et les autres services de l'État. Voilà le point. Au moment où je m'exprime, je veux à nouveau remercier chacune et chacun de son dévouement. Merci. Merci.